Musique Un grand bonjour, bonne journée ou bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Je suis David Sorès et nous commençons un nouvel épisode du spectacle de la foi. Le spectacle de la foi, comme beaucoup d'amis le savent déjà, toujours une parole positive. Aujourd'hui ce sera aussi le cas. R.S. Sorès viendra à la prochaine minute pour nous parler de ce qu'il a appris sur ce que signifie être enfant de Dieu. Tout le monde dit, nous sommes tous enfants de Dieu, c'est vrai ? Est-ce que n'importe qui est un enfant de Dieu viendra répondre à cela ? Bien, on peut déjà anticiper le sujet ici en disant qu'il est nécessaire d'être un membre, d'être enregistré comme enfant pour que Dieu le reconnaisse. Et très souvent, la personne reconnaît Dieu comme père. Et certaines choses sont nécessaires pour que la personne comprenne qu'un processus peut être simple, mais il faut avoir une attitude. Tout de suite après, nous allons parler sur comment un foyer, une famille peut vivre en harmonie renouvelée. A vrai dire, la pire chose au monde peut y avoir d'un vie d'une personne, c'est que cette personne n'est pas d'harmonie dans son foyer, qu'elle est un foyer triste, divisé en deux. Et tout cela peut être restauré. L'amour peut revenir dans votre vie. L'allégresse peut inonder votre être. Quand vous allez comprendre comment être heureux en utilisant la parole de Dieu. Dieu vous a appelé pour apporter quelque chose à votre vie. Cette émission va pour apporter un plus à votre vie. Pour vous aider à être surmonté, les problèmes, les maladies. Et avec la parole de Dieu, vous pouvez tous les surmonter. C'est possible d'avoir une vie de miracle. C'est possible d'être heureux. Je vous mets au défi d'écouter avec beaucoup d'attention ce qui va maintenant venir chez vous. Ensuite, à la fin, je reviendrai pour converser à nouveau avec vous. Et j'ai la certitude que vous soyez déjà une personne améliore par la grâce de Dieu. Faisons donc maintenant le spectacle de la foi avec Yara Soares. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus, notre commandant, notre ami, celui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à ce que se consument les siècles. Aujourd'hui, Dieu va me donner une parole ici que je vais vous expliquer. Pourquoi Dieu, très souvent, n'est pas là pour vous garder, pour vous protéger, pour vous répondre ? Et des personnes sont désespérées. Eh, missionnaire, Soares, je fais tout ce que je dois faire. Je prie, je détermine, je clame, j'espère. Mais la réponse ne vient pas. Alors que Dieu dit qu'il accomplit ses promesses dans ma vie, dans ma propre vie, il ne l'accomplit pas. D'ici peu, nous allons parler de ce sujet. Ouvrez la psaume numéro 103. Voyez le verset 13 du psaume 103. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Il commence en disant ainsi. Ce psaume a été écrit par le roi David, le grand David. Car Dieu a utilisé David pour nous donner beaucoup de leçons. Comme un père a compassion de ses fils. Là, nous sommes tentés d'oublier la suite. Ainsi, le Seigneur a compassion de moi qui suis son fils. Mais ce n'est pas ce qu'il déclare. En vérité, c'est... Je vais l'expliquer d'ici peu. Il y a beaucoup de gens qui se déclarent fils de Dieu. Mais la vérité est que vous n'avez le Seigneur Dieu que s'il reconnaît sa paternité envers vous. Lorsque vous reconnaissez l'affiliation. Et cela, vous le voyez dans le Jean 14, 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui a ses commandements et qui les garde. Cela veut dire que quand vous vous comportez comme un enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Et quand vous ne le faites pas, alors vous ne l'êtes pas. La personne dit ainsi. Je fais des prières, missionnaire. Ah, moi, je ne fais que l'implorer. Je fais des chaînes de prières. Je pratique le jeûne. Je demande à Dieu de m'aider et Dieu ne m'aide pas. Je prie Dieu de me guérir et il ne me guérit pas. Et combien de personnes sont comme cela ? Chaque jour qui passe, je sens que je m'affaiblis. Chaque jour qui passe, je souffre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu n'accomplit pas sa parole. Nous allons donc regarder avec attention ce que dit le verset. Il ne dit pas. De même qu'un père a compassion pour ses enfants, le Seigneur a compassion pour les siens. Non. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Ce ne sont pas ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qui ont la carte de membres de l'église et qui nous disent « Ah, moi ça va très bien, je suis de l'église de la grâce. » « Ah, très bien, le missionnaire Soares, le pasteur Jamien Amaurice, on met pasteur. » « Ah, félicitations, vous êtes dans une bonne église. » Mon pauvre, cela n'a rien à voir avec ça. Ce qui compte, c'est si vous craignez Dieu. C'est quoi craindre Dieu ? Ce n'est pas avoir peur, c'est respecter. Pour vous, quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Et vous ne devez pas être dans l'erreur. Quand une personne vit dans le mensonge, cette personne a tout simplement, elle a Dieu. Bien loin d'elle, la vérité n'est pas en communion, ne combite pas avec le mensonge. Ça peut être un petit mensonge. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge depuis des années, qui le cachent dans leur cœur et ils continuent à le cacher. Ils continuent de tromper, ils continuent à tromper. Ils disent « Non, non, Dieu sait que cela, c'est la vérité. Non, Dieu m'a déjà pardonné. » Mais et les effets supposés ? J'ai rencontré au Portugal un homme qui a été mon patron il y a 35 ans. J'ai déjà raconté cette anecdote l'an dernier. Je vais la raconter à nouveau. Je suis allé faire un tour au Portugal. Et j'étais très ému dans la ville de Cascais. Il y a un quartier qui s'appelle Paredes. J'étais très heureux car une femme a été guérie. Elle a donné son témoignage. Et j'ai dit « Grâce à Dieu, elle a dit ici. À presque 70 ans. » Mais je voudrais parler d'autre chose. J'ai dit « Qu'est-ce que vous vouliez me dire, madame ? » « Votre fils est venu ici, le ministre David. Il a annoncé la parole. J'allais être opéré de la visicule. Le docteur voulait me la retirer car il était plein de calculs. Une douleur insupportable. » Quand le ministre a prié, j'ai senti un vent m'entourant et je ne sais pas le plus expliquer. Il semblait que le vent avait pris compte de moi, vous voyez. J'ai dit « Ah, c'est drôle ça. » Le lendemain, je suis sorti le matin pour aller à la plage. Et à la moitié du chemin, j'ai eu une colique intestinale. Je n'avais pas le temps de rentrer. Ni d'aller aux toilettes de la plage. J'ai vu un magasin, j'ai demandé. Je suis allé aux toilettes et j'ai expulsé plusieurs calculs. Au retour, le médecin m'a dit « Votre véhicule n'a plus de calcul. Vous êtes complètement guéri. » Ce qui m'a beaucoup ému, c'est que Dieu a fait par le biais de David la chose suivante. Ici, ce n'est pas une douleur par laquelle la personne dit « Ah, c'est passé parce que la personne... » Je veux dire, c'était une douleur psychosomatique ou je ne sais quoi d'autre, non ? Mais là, il y avait un vent qui l'a entouré. Et les calculs de la vésicule sont sortis par l'intestin pour qu'elle puisse avoir la preuve. Et il n'en est même pas resté un seul. Et la femme, elle est là-bas, la vésicule toute neuve. Bien. Alors, j'étais là au Portugal. J'y ai rencontré mon employeur. Supposé que quand j'étais responsable financier de son agence de tourisme, il y a 35 ans alors de ça, que j'ai dévié de l'argent quand je faisais les financements et que lui s'occupait des charters. Il louait des avions, il emmenait des centaines de personnes au Portugal. Supposé que j'ai dévié certaines sommes d'argent et que j'ai construit, j'ai acheté un appartement pour moi et que j'habite dans cet appartement. Chaque jour, ma conscience va crier « Vous vivez dans ce qui n'est pas à vous. » Et moi, non, non. Dieu m'a déjà pardonné. Maintenant, je suis pardonné. Je suis de Jésus. Non, je ne le suis pas. Je ne crains pas Dieu. Je dois faire la restitution. Vous vous souvenez-vous de Zachée ? Quand Jésus est allé chez lui, il a dit « Seigneur, si j'ai trop pris à quelqu'un, je récitue quatre fois plus. » Ce n'est pas que Zachée avait volé, qu'il volait quatre fois plus. Non, rien de cela. Il était malhonnête. Mais il a appliqué la parole de Dieu. C'est dans l'Exode 23 où Moïse avait décrété la chose suivante. C'est bien le 23, non ? Ah, mince, alors. Je dis les choses comme ça. Parfois, je ne l'ai pas vu avant. Ah non, c'est le 22. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, ou qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. Et donc, si le vol était grand, il devait payer cinq fois. Si le vol était petit, il devait payer quatre fois. Ceux-là de Zachée étaient petits. Le bœuf qui était grand, c'est cinq bœufs. L'agneau qui est petit, c'est quatre agneaux. Et il a dit « Si j'ai fait trop payer quelqu'un au moment de payer l'impôt, alors j'ai gardé un petit peu pour moi, je vais restituer quatre fois plus. » Ainsi, lui, alors, s'est mis en accord avec Dieu, avec ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu alors dit autre chose, et que vous vouliez votre conscience en pensant que vous n'avez pas besoin de faire la restitution, vous continuez à pécher, vous ne craignez pas Dieu. Et voyez comme c'est très sérieux. Pour revenir au psaume 103, 13, « Comme un père a compassion de ses fils. » Je suis père. Celui qui est père, ici, il sait. La mère aussi le sait. Tout ce que l'on peut faire pour aider son fils, on est capable d'affronter toute une armée de bandits. On peut interrompre n'importe quelle affaire. On va à l'hôpital, se disputer avec le médecin s'il ne veut pas occulter. On pleure avec notre enfant parce que nous avons la compassion. principalement quand il est petit. Car cela, ça nous fait mal au cœur. De la même manière, Dieu a compassion, pas pour ceux qui se déclarent ses enfants, mais pour tous ceux qui respectent sa parole. Ceci, c'est le petit détail. La personne est en train de jouer avec la parole de Dieu. Elle sait que Dieu parle de cela. Elle ferme les yeux, fait la sourde oreille et continue. Le résultat, Dieu ne peut pas bénir. Dieu pourrait faire pour elle la même chose qu'un père ferait et fait vraiment pour son fils. Il a compassion. Quoi que ça coûte, peu importe, si le traitement est cher, il n'y a pas de problème. Je vais même m'en dire combien de parents n'ont-ils pas demandé l'aumône dans la rue demandant de l'aide pour pouvoir faire une greffe à leur enfant et aussi pour pouvoir guérir leurs enfants. Le Seigneur Dieu a dit je fais cela de la même manière. Cet amour d'un père, d'une mère que Dieu a placé dans notre cœur, c'est cet amour qu'il a pour tous ceux qui le craignent. Ce n'est pas pour ceux qui sont simplement membres de l'Église, non. C'est pour tous ceux qui déclarent être ses enfants. Et c'est pour tous ceux qui respectent sa parole. De la même manière qu'il a placé cette force au fond de nous, c'est ce que l'on épargne pour le laisser à son enfant. Ce qu'on gagne pour éduquer l'enfant. On fait tout pour que nos enfants vivent mieux que ce que nous avons vécu. C'est une chose inexplicable. Nous renonçons à profiter d'une chose pour que notre enfant puisse en profiter. Un enfant qui parfois même devient ingrat et très souvent ne remercie même pas. Mais nous avons le plaisir à le faire. Et nous le faisons encore aujourd'hui. Nous prenons un point de ce que nous avons et nous lui donnons. De la même manière que le père dit j'agis. C'est moi qui ai placé cette force au fond de vous, cette capacité. Et c'est de cette manière que j'agis. Mais pour tous ceux qui me respectent, qui me craignent, pour tous ceux qui agissent selon ma volonté. Mon ami, soyons en accord avec Dieu. Vous n'avez qu'à y gagner. Cessez cette vanité absurde de penser que vous n'avez pas besoin de Dieu, que tous ceux qui recherchent Dieu sont des faibles. Faibles, vous l'êtes. Car vous avez laissé l'ennemi, l'esprit matérialiste, prendre compte de vous. Vous ne voyez pas qu'il n'y a que des chiffres devant vous. Vous ne voyez pas la grandeur de l'œuvre de Dieu. Vous ne voyez pas la capacité que Dieu a placée en vous pour que vous multipliez et que vous êtes perdus. Le jour va arriver et vous allez crier, supplier et Dieu ne va pas pouvoir vous exaucer. Parce que c'est ici que Dieu exauce. Comme un père a compassion de ses fils. Le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Craignez Dieu. Respectez-le. Non, je veux le connaître. Et donc, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Venez à l'église. Non pour, entre guillemets, accomplir votre obligation. Venez avec cette fin dans votre cœur. Vous n'avez pas de Bible. Achetez-en une. Chaque jour, lisez, priez. Dieu, je vais être cette personne selon ta volonté. Les jours vont arriver où vous allez être plus mûrs dans la vie et Dieu continuera à avoir de la compassion pour vous de la même manière qu'un jeune père a compassion de son fils. Qu'une mère est prête à tout pour faire pour que son enfant vive bien. Et Dieu va agir pour que vous soyez une bénédiction. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Je me suis éloignée de la présence du Seigneur Jésus et je suis restée deux ans éloignée. Et c'est dans ces moments-là où j'étais éloignée que commençaient à surgir beaucoup de problèmes dans ma vie. Vous voyez, des problèmes familiaux, des problèmes financiers. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est un problème d'infirmité. Vous voyez, parce que je suis restée infirme, j'allais très mal. Et le problème d'infirmité qui a surgit en premier, ça a d'abord été un problème de colonne. J'allais vraiment mal. Je suis restée bloquée, vous voyez. Je suis restée plus ou moins un mois avec ce problème très sérieux. J'ai fini par faire de la physiothérapie. Ça ne servait à rien. Même les médicaments ne guérissaient pas cette douleur. Et après ça, on commençait à surgir d'autres problèmes. Vous voyez, un problème de gastrite qui m'a d'abord provoqué, une irritation qui ne passait pas. Rien ne l'atténuait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir un problème dans ma gorge et tout. Tout ça, c'était lié à l'estomac. Un jour, je suis arrivée chez elle. Je l'ai trouvée très faible. Elle ne s'alimentait même plus. Je ne pouvais rien manger. Des fois, je ne pouvais même pas d'eau. Alors, je commençais à perdre du poids. En 15 jours, je me suis mise à maigrir. J'ai perdu 8 kilos. J'étais anéantie. Et c'est là que ma soeur, on est arrivée à me parler d'un programme de l'émission du Missionnaire Soares. Je n'ai jamais accepté. Je pensais que cette émission était plutôt destinée aux personnes âgées. Et je lui ai dit qu'elle devait allumer la télé, que j'avais la certitude que le Seigneur Jésus allait la guérir. Ma fille a allumé pour moi la télévision. Et alors, j'ai regardé et il parlait pour moi dans les prières parce que tout ce qu'il expulsait, c'était tout ce que je ressentais. Vous comprenez ? Tous les symptômes que je pouvais ressentir, tout ce qui me faisait beaucoup de mal, je pensais qu'il n'y avait plus de solution pour moi. J'ai perdu la foi, en fait. Et c'est là qu'il a dit comme ça, qu'il expulsait ce dimon qui causait mon problème de gastrique, d'infection urinaire. Et alors, en le regardant, j'ai dit mais vous avez vu ce pasteur en train de parler pour moi ? C'est tout pour moi ? Et puis, j'ai senti que le Saint-Esprit était déjà en train de faire l'œuvre dans mon cœur. Vous comprenez ? Je me suis mise à pleurer, j'ai regardé ma fille et là, ma fille m'a regardée et m'a dit mais ça alors, ça a été merveilleux. Après avoir vécu cette expérience, Marie de Lourdes commence à fréquenter l'Église internationale de la Grâce de Dieu. J'ai commencé à aller à l'Église souvent avec elle. Alors, on a commencé à comprendre, à faire une compréhension, vous voyez, à prendre possession de la bénédiction. Et c'est alors qu'elle est venue plus forte, elle a commencé à se sentir fortifiée. Quand Marie de Lourdes se fortifie dans la parole, elle affronte un nouveau problème de santé, l'apparition d'un nodule au sein gauche. Alors, j'ai commencé à pleurer et je me suis dit mais mon Dieu, ça recommence. Je me suis ressaisie. Non, je ne peux pas me laisser abattre parce que Jésus m'a déjà apporté tout ça pour moi et ça ne va pas me rendre plus faible, non. Alors, je suis allée à l'Église. À l'époque, c'était le pasteur Léonard qui était à la tête de l'Église. Je me suis approchée de lui. Je dis, pasteur, j'ai un nodule à mon sein. Je ne savais pas. Et là, le pasteur Léonard m'a dit, m'a enduit, il a dit, faites cet examen qui ne va rien montrer. J'ai pris possession de la prière, de l'onction et je suis allée au nom de Jésus. Arrivée là, je suis restée un bon moment. Ils ont fait l'examen de la mammographie et tout à d'autres sortes et ils n'ont rien trouvé. Alors, le médecin m'a regardé et il a dit, Mme Lourdes, vous aviez réellement un nodule à votre sein gauche. Il a disparu. Grâce à Dieu, c'est Jésus qui m'a guéri. Gloire à lui, c'est Jésus qui m'a guéri. C'est lui qui a fait cette œuvre. Il a dit, seul, Jésus peut faire ça. Et grâce à Dieu, à partir de ce moment-là, en fait, jusqu'à maintenant, je ne ressens plus rien. C'est une bénédiction et ma vie a changé en tout, ma sœur. Elle a vraiment pris possession de la bénédiction. Tout est parti. Grâce à Dieu. C'est dû au fait que les gens le voyaient et des aimances. Comment vous avez changé ? Vous êtes différente, vous voyez ? Alors, elle disait, c'est Jésus. Lui, il sale vraiment. Ma vie, c'est vraiment renouvelé, le présent du Seigneur Jésus. Je suis une autre personne. Aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un nouveau et toute ma famille dit que je suis une nouvelle personne. Ah, c'est merveilleux. Gloire à Dieu pour ça. Voyez, vous qui êtes là, de l'autre côté, à nous regarder maintenant, et si vous aussi, vous avez besoin d'un miracle, nous sommes ici pour vous aider. Et Dieu ne garde pas sa main reliée. Dieu ne reste pas à vous tourner le dos. Au contraire, Dieu veut vous donner une nouvelle opportunité. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Aujourd'hui, faites un compromis avec Jésus. Décidez, Jésus, je vais te servir. Et soyez-en certains. Obéissez à la parole. Et Dieu va faire avec vous ce que n'importe quel père ferait avec ses enfants. Je voudrais que vous m'expliquiez comment va se passer l'enlèvement de l'Église. C'est difficile de vous l'expliquer parce que la Bible ne donne pas beaucoup de détails. La Bible déclare juste que Jésus va venir nous enlever d'ici et nous allons le rencontrer dans les cieux. Mais je ne sais pas quel jour. Cela va être... On n'a pas la moindre idée et... Et... Nous sommes dans l'attente de ce jour. Maintenant, après que ce soit arrivé, si vous n'y êtes pas allé et que j'en ai l'opportunité, je vous raconte comment ça se passe. parce que je ne sais pas si on va avoir cette opportunité de rester en contact. Mais si on l'a, je vous raconte parce que personne ne peut dire si ça va être comme ci, comme ça. Deutéronome 29, 28 dit que les choses cachées, il appartient au Seigneur de nous les révéler. Si Dieu ne donne pas plus de détails, il va pourtant accomplir. On va attendre, on va attendre, on va attendre ce jour qui va être un jour de gloire. Passons maintenant à la seconde question. Comment est-ce qu'une personne sait qu'elle a reçu le Saint-Esprit de Dieu ? Voyez, nous le savons. Parce que nous savons, un petit garçon a 4 ans et une petite fille a aussi 4 ans avec. Vous vous tournez vers lui et lui dites, vous mettez une petite jupe à présent, c'est une petite fille qui se défend, il ne sait même pas ce qu'il dit. Non, je suis un garçon. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et pour elle, c'est la même chose. Maintenant, tu es un garçon. Non, non, je suis une fille. Voyez, la nature parle d'elle-même. La personne qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, elle sait qu'elle l'a reçu. Ah, mais je ne suis pas certain. Donc, vous ne l'avez pas reçu. Cela, c'est plus ou moins comme si vous alliez à la banque et vous voyez qu'ils ont fait un dépôt sur votre compte. Vous n'avez pas besoin de voir l'argent, non. Vous avez l'argent, oui. Pourquoi ? Il est là dans la banque, c'est écrit à mon nom sur mon extrait de compte. C'est écrit ici sur votre extrait que vous l'avez. Et la Bible dit, ouvrez les yeux chrétiens. « Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, celui-ci n'est pas à lui. » Si vous n'êtes pas à lui, vous allez dans sa maison, vous n'y allez pas. Il ne va pas inviter dans sa maison celui qui n'est pas à lui. Ouvrez bien les yeux. Il est nécessaire que tous ceux qui sont de Jésus recherchent le baptême avec le Saint-Esprit. Et ceci, c'est pour tout le monde. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, alors il n'est pas à lui. Plus simple que cela, c'est confondre. Maintenant, laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux. « Père, je prie pour les personnes qui assistent au spectacle de la foi et je leur ai demandé de prier pour le spectacle de la foi, leur demandant même de lire le livre d'Esther et de même que le Seigneur a donné la victoire à ton peuple. Là, en Perse, le Seigneur donnera la victoire à ton peuple ici dans notre pays aussi. Je prie, ô Dieu, pour que ta main s'étende sur ces personnes. Celles qui sont malades, apportent leur la guérison, Père. Il y a une personne qui ne parvient pas à marcher avec son pied gauche à cause de son talon. Ô Dieu, c'est là que je place ma main. C'est un mal si sérieux là, mais maintenant, guéris-la complètement. Touche, ô Dieu, cette autre personne qui nous implore, aide-moi, j'en ai besoin. Père, je vais utiliser ton pouvoir pour toutes les bénir. Voyez, au nom de Jésus, je paralyse toute action de l'ennemi et j'expulse ce mal au nom de Jésus. Vous avez vu ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes qui ont reçu la prière. Comment est-ce que Dieu a agi dans la vie de certains n'agit pas pour d'autres? La différence est dans l'attitude. En vérité, ces personnes ont toutes reconnu Dieu comme Père. Elles l'ont imploré. Elles avaient confiance que jamais ils n'allaient décevoir. Et c'est pour cela qu'elles ont obtenu la solution. En réalité, pour que nous obtenions la solution dans notre vie, nous avons besoin d'avoir Dieu comme Père. Et celui qui a Dieu comme Père, Dieu le reconnaît comme enfant. Qui est son enfant? Dieu ne l'abandonne jamais. Beaucoup de personnes se sentent abandonnées. Mais Dieu va vous atteindre en ce jour. Prendre l'attitude de ce que je dois faire aujourd'hui. Maintenant, les personnes qui ressentent le désir de parler et de dire « Mince, tout ce que j'espérais depuis très longtemps, cette émission. » Dieu est tout ce dont j'avais besoin dans ma vie. Pour s'entrer le désir d'aider cette émission à demeurer à l'antenne et elle demande « Comment je peux maintenir cette émission à l'antenne? » Si vous posez cette question, vous ressentez ce désir, vous êtes alors appelé par Dieu pour être quelqu'un qui parraine. Alors ne doutez pas, ne refermez pas votre cœur, acceptez cette invitation de Dieu. Dieu vous donne l'opportunité d'honorer ce compromis. Voyez le numéro qui apparaît sur votre téléviseur, c'est le numéro que vous appelez maintenant pour obtenir les informations et devenir une personne qui parraine de ce programme. Appelez maintenant, perdez cet instant. Notre groupe de personnes qui travaillent, nous auxilions de son ministère pour recevoir votre appel, on va vous donner toutes les informations quand vous deveniez vous aussi un de plus dans ce groupe sélecte de personnes. Je viens pour apporter quelque chose dans votre vie, n'oubliez jamais cela. Et donc croyez, acceptez et vivez heureux. Soyez une personne comblée parce que celui qui a confiance en Dieu ne sera jamais dans le besoin. D'accord? Que Dieu bénisse vous tous. Nous revenons au prochain horaire, le même jour. Que Dieu vous bénisse en nom de Seigneur Jésus. Les dernières campagnes du missionnaire R.R. Soares en 2007 ont eu lieu dans la région nord-est du Brésil. La première étape a été récif, capitale de l'état de Pernambuco. C'est la cinquième plus grande métropole du Brésil. Grande aussi est la présence des évangéliques. Aujourd'hui, ce sont plus de 250 000 personnes à avoir cette même fois en Jésus-Christ. Dans la ville connue comme la Venise brésilienne, le peuple de Dieu se réunit dans le parc du 13 mai pour glorifier le nom de Dieu. Vous marchez comme ça depuis longtemps ? Des années. Plus de 5 ans ? Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame ? Le médecin m'a demandé de faire des examens et il m'a dit que c'était de l'arthrose. De l'arthrose, dans votre cas ? Au genou. Au genou. Mais alors, sans béquille, vous ne marchiez pas ? Non. C'est devenu tout dur. Donc, nous allons voir maintenant si vous allez bien, madame. Venez ici en marchant au nom de Jésus toute seule. Hé, c'est Jésus. Hé, madame, vous ne marchiez pas avant. Non. Juste le fauteuil. Juste la chasse relante. Depuis que longtemps ? 6 ans. 6 ans ? Ça fait 6 ans, madame, que vous ne marchiez pas, que vous ne faites pas un pas ? Ça alors, madame, vous avez fait plusieurs pas ici maintenant. Faites à présent quelques pas. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Jésus, avez-vous, madame, au nom du Seigneur. C'est ça, comme ça. Allez, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un accident de moto. Je ne lève pas ce bras. Ça fait longtemps ? Il y a un an et cinq mois. Jusqu'à quelle hauteur vous le leviez ? Jusqu'ici à moitié. Et maintenant ? Jusqu'à haut. Ah, c'est Jésus. J'avais mes yeux rouges de temps pleurés. Et avant de venir ici, de venir, monsieur, ma soeur, vous allez devenir une personne qui parraine le Seigneur. J'ai dit ainsi, oh, monita, relève-toi donc de ce lit. Je ne pouvais plus remuer ma tête. Je suis sortie mercredi de la salle de repos. Le médecin a dit qu'il avait une veine de mon cerveau qui a cédé. Ma famille était là et je ne me levais plus du lit. Et présent, je peux tourner la tête. Ah, voyez comme c'est beau. Voyez-moi la tête et le bras est passé. Vous ne faisiez pas cela avec votre tête ? mais je ne pouvais plus entendre. Maintenant, vous allez bien ? Présent, Et c'est Jésus. Le Seigneur est vraiment très bon. De l'arthrose et madame, vous ne pouvez pas ouvrir la main. Depuis combien de temps vous ne pouvez pas ouvrir la main ? Plus de deux ans. Plus de deux ans ? Si, oui, plus de deux ans. Et maintenant, vous pouvez l'ouvrir ? Je peux l'ouvrir, oui. Voyez cela, mes amis. Celle-là a été fermée ? C'était, oui, mais... A présent, ouvrez. Je l'avais là avec la main fermée, comme ça. Ouvrez. Et ouvrez et fermez. Ouvrez et fermez. Ah, que c'est beau. Merci beaucoup, Jésus. Cela, c'est un petit échantillon de ce que Dieu fait pour ceux qui l'aiment. Sous-titrage Société Radio-Canada